Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn, nous sommes de retour pour une vidéo du comment, soyez prêts. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'un groupe de quatre personnes qui chantaient et ce groupe avait fait un impact avec le diable. À un moment donné, il y a eu séparation et malheureusement, certaines personnes sont décédées parce qu'elles n'ont pas continué à faire les parties occultes qui étaient liées au groupe. Parce que lui avait un impact avec le diable qui avait déjà été signé. Et je vous ai également dit que pour que les deux autres membres du groupe qui sont partis puissent bien écouter et entendre les appels de leur groupe original, Je vous ai dit que ces gens-là se mettaient à chanter une chanson et dans la chanson, il leur disait tout simplement que S'ils ne reviennent pas pour faire les sacrifices, ils ne verront pas la nouvelle année. Et ça a été traduit en chanson, ça a été traduit en musique et beaucoup de personnes ont chanté. Les fans ont chanté ces chansons sans même savoir que c'était en réalité un vrai message qu'ils adressaient à leurs potes, à leurs collègues qui les ont quittés, pour leur demander de venir faire le retien. Oui, cette pratique occulte, aux fruits des sacrifices humains, à Satan. Maintenant, moi, ça m'inquiète un peu, surtout au niveau où ces gens-là arrivent à chanter des chansons, où ils transmettent un message très puissant, mais les gens n'ont pas idée de ce qui se passe dans la chanson. Les gens n'ont pas idée de ce qui se passe dans la chanson et ils se mettent à chanter n'importe comment. C'est à ce moment-là que j'ai dit, waouh, il faut que je fasse cette vidéo pour s'ajouter à la vidéo précédente, pour essayer de comprendre quelle chanson est-ce qu'on doit chanter et qu'est-ce qu'on ne doit pas chanter. Et surtout, donner des signes, parce qu'il y a une histoire encore similaire à ça. Et je vais vous donner cette histoire pour qu'ensemble, nous pouvons trouver ce que nous devons trouver pour ne pas chanter de telles adorations. Parce que ce sont des adorations, ce sont aussi des louanges, des messages. Et quand vous chantez la chanson, c'est comme si vous soutenez ces gens-là dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors que vous, vous ne le savez pas. Vous vous trouvez juste une bonne musique, une musique que vous appréciez avec la mélodie et tout ce qui va avec. Mais les paroles de la chanson, vous ne savez pas l'esprit qui est derrière. C'est pourquoi il ne faut pas chanter n'importe quelle chanson, malheureusement. Il ne faut pas chanter n'importe quelle chanson. Avant de chanter une chanson, il faut carrément frouiller. Demandez quand même à Dieu de vous instruire sur ce qui a poussé cet artiste à écrire la chanson ou à chanter ainsi. Parce que, quand vous chantez une musique ou vous chantez la chanson de quelqu'un, vous vous accordez avec son esprit. Ça veut dire quoi? C'est quand Ignore Soubon fait une vidéo et que vous mettez like ou likez. Ça veut dire que vous avez approuvé ce que Ignore Soubon a dit. Ça veut dire que votre coeur est convaincu que c'est vrai. C'est de la même façon que quand vous chantez une chanson et que vous l'appréciez. C'est de la même façon, vous aussi vous êtes en train de soutenir cette personne, être en commun à corps et de même esprit avec la personne qui a chanté. Et vous la soutenez comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est même ça le danger. Parce que dans la parole de Dieu, on nous a dit qu'on ne prépare aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais condamner l'air. Une personne appelle deux autres personnes. En fait, deux personnes du groupe A appellent deux autres personnes d'un autre groupe B qui s'est formé. Qui à l'origine était avec le groupe A pour leur demander de venir participer au GLS. Pour les appeler et transmettre un message au travers d'une chanson et que tout le monde chante. Quel effet ça aura sur les gens ? C'est vraiment grave. On va dire que c'est les gens, les gens qui ont chanté ces chansons ont participé à tout ce qui s'est passé aussi. Une balle ou d'une autre. Oui, ils ont participé au rituel. Pour ne pas y participer, moi j'aimerais comment vous donner encore des informations supplémentaires. Un jour, un homme est arrivé de moins de ténèbres. Arrivé là-bas, il a dû faire des sacrifices parce que lui voulait percer dans l'industrie de la musique. Et pour pouvoir percer dans l'industrie de la musique, il s'est marié avec une sirène. Elle va lui donner beaucoup d'argent et beaucoup de succès. Et en plus de ça, elle va lui donner des sources d'inspiration. Ça veut dire qu'il saura comment danser. Il saura comment chanter. Et tout ce qu'elle va lui donner comme paroles de chansons, Toutes ces chansons qu'il va chanter auront du succès. Parce qu'elle est une femme à succès. Il a vu ça. Il a été séduit. Et voici comment le monsieur a partisé avec la sirène. Il a fait le bataille de la sirène. Il s'est même marié avec elle. Et tout ça là, ça se passe en esprit. Ça se passe en esprit. Lui seul peut voir la sirène. Lui seul peut l'entendre. Mais vous, si vous êtes à côté de lui, vous ne savez pas qu'elle est là. Et c'est un chanteur. Une personne qui a chanté tellement. Et ces chansons, quand vous entendez ces chansons dans la vie réelle, même si vous n'avez pas envie de bouger, ça va vous faire bouger. Même si vous n'êtes pas concerné par cette histoire, vous êtes maintenant concerné par cette histoire. Parce que ces chansons-là, elles n'est pas l'oeuvre d'un humain. C'est l'oeuvre d'un démon vraiment très fort aimé, qui maîtrise la musique et qui envoie les paroles qui sont là-dedans, afin de vous donner cette forme de musique, de chansons. Et ça passe clair dans le monde. Ça passe dans la voix de lui. Ça passe dans le maquis. Ça passe dans beaucoup d'endroits. Et les gens apprécient ça. Et ces deux chansons récemment à ces chansons que nous voyons tout le temps. Genre les chansons où un homme chante pour une femme. Une femme chante pour un homme. Genre les chansons d'amour. Voila. Les chansons d'amour. Maintenant, un jour, Lorsque cet homme-là, cet artiste, cet homme-là, il a décidé de lui donner sa vie à Jésus-Christ, parce qu'on lui a prêché. Et elle a cru. Oui. Elle lui a cru. Et, en même temps, après la prière, il s'est confessé. La délivrance est maintenant consumée. Et, qu'est-ce qu'il se passe? La délivrance est maintenant faite. Même lui a prié. Il a été séparé automatiquement de cet esprit. Cette femme. Maintenant qu'il a été séparé de cette femme, elle ne pourrait plus avoir accès à lui. Parce qu'il avait déjà quitté. Entre temps, il avait déjà eu des enfants avec elle. Et, ses enfants qu'il a eu avec la sirene, qui se trouve dans le monde des esprits, dans le monde des célèbres. A chaque fois, ses enfants se plaignent de voir la mère pour dire, écoutez, écoute maman, où est papa? Où est-ce qu'il est parti? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Elle aussi, elle ne comprenait pas. Ce mari ne revenait plus la voir. Et, c'était un peu compliqué. Un démon. Il s'est marié avec un démoniement de l'esprit. Physiquement, il ne peut pas se marier. Il ne peut pas se marier. Alors, c'est une femme jalouse. La même des enfants avec elle. Et, c'est elle que ça trouve l'inspiration. C'est pourquoi elle a du succès dans sa musique. Et, que toutes ses chansons sur YouTube, aïe 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 aïe. Mais, tant qu'il n'a plus pu aller la voir, il ne peut pas aller la voir. Elle, maintenant, elle a décidé de tout faire pour ramener son mari. Lui, elle veut ramener son mari à la maison. Et, comment cette femme sylène va-t-elle faire? Comment va-t-elle faire? C'est là que vous allez vous serrer ton niveau de la compense qui vous implique depuis le départ. Elle s'est dit que, comme c'est un chanteur et que, souvent, il écoute la musique, ce que je vais faire, c'est que, je vais écrire une chanson. Une chanson qui est un message adressé à lui, mon amour, afin que quelqu'un va écouter ses chansons et puisse revenir vers moi. Et, elle se posait la question, maintenant, qui est-ce qu'elle va donner ses chansons? Et, elle a fouillé de le monde des ténèbres là-bas. Et, elle a fouillé de le monde des ténèbres là-bas. Et, elle a fini par découvrir de le monde des ténèbres là-bas, là où ils sont. des ténèbres. Il y a aussi, l'amie à ce ténèbres. Du coup, elle a décidé de donner ses chansons-là à cette personne et, lui donner également des pas de danse. Des danse qui vont accompagner ses chansons. qui vont appeler la pornographie. Elle a tout donné au quart. On va dire que c'est une chanson à succès métal qui arrive. Elle dit que, lui, il a fallu juste qu'il s'endorme. Il se retrouve dans le monde des ténèbres. C'est une situation pareille. à mettre. Voici une chanson devant lui. C'est une belle offre. Et, il l'a saisi. Du coup, il est venu dans ce monde maintenant. Il est entré au studio. Et, il a commencé à acheter exactement ce que la femme sirène là, ce démon la lui a donné. Et, qu'il a commencé à acheter ça. Il a appliqué ce qu'elle lui a dit à lui aussi. Les danses, les pas de danse qui accompagneront la chanson et tout ça. Maintenant, cette chanson est faite pour être vendue. Oui. C'est une chanson commerciale. C'est une musique commerciale. Cette chanson est faite pour être vendue. Ça veut dire que ça va toucher un public très grand. Un très grand public. Ça veut dire que c'est une chanson qui a même parti en international. Et, c'était fait comme ça. C'était préparé. La chanson est prête. Tout est prêt. On fait le clip. On fait tout. Il faut commencer à faire les publicités. Ça va passer à la radio. Ça va passer à la télévision. Je vous ai voulu s'éteindre que je vais vraiment venir sur les réseaux sociaux pour dire à ces fans. Écoutez les fans, aujourd'hui, je vais te faire sortir une nouvelle chanson. Oh, cette chanson s'appelle comme ceci. Cette chanson s'appelle comme ça. Une chanson qui me plaît bien. Mais, ça parle d'une fille qui veut que je revienne vers elle. Mais, je ne sais pas encore plus. Ça veut dire que le gars va maintenant être utilisé pour pouvoir véhiculer le message de son témoin de la femme sérène à un PNP jusqu'à ce que puisse tomber dans l'oreille de son ami parce que les gens avaient déjà adopté la chanson. Et la plupart des femmes de ce monde, des filles, elles croyaient que ces chansons étaient une belle chanson d'amour et qu'elles se sentaient concernées. Ou est-ce que les femmes quand la fille vient et chante un peu pour les femmes elles se disent que Oh, le citatis c'est un c'est un c'est un défenseur des femmes. Mais, vous ne savez pas ce qui est au fond. Ce qui était au fond de cette musique c'était que un démo avait chanté c'était un appel à son mari. Elle appellait son mari et lui donnait un message à ses derniers. les gens pouvaient dire viens bébé viens bébé tu m'as quitté les enfants sont là ils pleurent et la chanson parlait de ça genre les enfants sont là ils pleurent viens pourquoi tu nous as quitté sans rien nous dire et c'était la parole de la chanson. De la manière les gens ont chanté ça dans ce monde vous ne pouvez pas vous imaginer mais ces chansons étaient en tête du hit parade j'étais habitué c'était au niveau de la musique la musique c'était au niveau très haut parce que les gens ont tellement aimé ça mais on va dire combien de temps des gens qui ont aimé ça et qui ont chanté même la chanson on va dire que ces gens là ces fans là sans le savoir ils ont soutenu la sirène ils ont aidé à transmettre son message alors que c'était une même chanson et une même danse souvent on vous dit oh cette chanson il ne veut rien dire juste écouter ces mots que vous dansez quand vous écoutez et quand vous dansez vous soutenez l'esprit de la chanson parce que derrière chaque chanson il y a un esprit est-ce que c'est un bon esprit ou un mauvais ça peut pas être les gens n'y connaissent pas une preuve point garde mais ce qu'il va vous dire aujourd'hui c'est que la musique c'est quand même une chose quelqu'un se lève comme ça il fabrique une chanson on ne sait pas ce que ça veut dire mais les gens dansent les gens dansent les gens dansent les gens dansent et on se contente juste de la surface on se contente on se contente juste de ce qu'on voit mais au fond là on ne peut pas vous imaginer c'est pourquoi il est préférable d'inviter au maximum la musique profane la musique profane quelqu'un va se lever comme ça pour chanter il va dire oh je cherche une personne qui s'appelle là ma marque on marque on ne sait pas exactement qui c'est et les fans qui sont qui vont poser la question sur nous qui est marque au juste si elle vous a donné la vraie réponse c'est que elle veut vous sauver qu'est-ce que tu fais comme ça ? pourquoi est-ce que tu mets tout ça de tes clips à chaque fois ? parce qu'on a marqué dans presque toutes tes clips il y a des signes bizarres des signes vraiment étranges à un moment donné quand elle a donné ça elle s'est mise à rire d'une manière elle s'est mise à rire comme si comme si elle se moquait ou bien c'était moins bizarre c'était un rit démoniaque je vais vous faire dire que c'était un rit démoniaque quand quelqu'un rit comme ça oh ha 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 oh ha 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 qu'est-ce que vous dites ? vous dites que ah l'habitude de voir ça dans les films de vampires c'était des gens comme ça ah un moment donné elle s'arrête de rire et elle a parlé elle dit mais écoutez je suis une adoratrice du diable qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça ? elle a dit honnêtement qu'elle est une adoratrice du diable c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont écouter ses musiques et faire ce qu'elle fait les gens la vont faire quoi ? ces gens la seront un peu d'adorer aussi le diable voici quand même le danger qui se trouve derrière une chanson une simple chanson c'est-à-dire que dans la vie vraiment la vie c'est pas de la blague la vie c'est pas de la rigolade tout ce qu'on fait là a des conséquences si tu prends une graine une graine une graine de maïs ça va ça va commencer à pousser des maniers un moment donné tu as vu en effet maintenant c'est-à-dire le maïs la question si tu prends un bananier un moment donné ça va produire une banane une vraie banane je crois même à l'idée tu as même choisi de savoir de faire de faire une banane braisée oui Dieu a fait tout pour un but il a tout fait pour un but quoi jesus christ vraiment moi je prie je prie chaque jour du Seigneur donc où est-ce qu'on est de quel monde sommes-nous vraiment que Dieu puisse nous pardonner parce qu'on a fait des choses et c'était par l'ignorance qu'on l'a fait que Dieu nous pardonne c'est d'avoir surtout lu le diable dans ses chansons ou à un moment donné j'étais tourné pour que chansons dans une écrite un jour les gens commença à faire des réglations sur moi j'en ai écouté chansons puis ça ça c'était il y a il y a on m'a dit plus de 11 ans ah moi je ne comprenais pas parce que moi j'ai chanté tout et n'importe quoi le R&B le hip hop les chansons chinoises moi je ne comprends rien dedans mais moi je chante seulement tu me suis tout je m'en soupe tu ne parles pas de moi c'est pas mon problème moi j'écoute une chanson et je me dis je me dis que c'est le chanson qui m'intéresse c'est l'histoire mais à un moment donné quand quelqu'un a supprimé toutes ces chansons de mon portable j'ai senti quand même envie j'étais fâché au départ à un moment donné c'est comme si mon esprit il faisait comme ça il faisait comme ça hum hum j'en suis surpris quoi comme si on voyait de les bébés non je n'ai pas compris à un moment donné je n'ai pas compris qu'on m'excuse mais tout plus de 200 chansons qui s'y trouvaient dans mon portable en ce moment là tout est bon n'importe quoi donc Michael Jackson Akedi Yana Fioncy Jayce la liste est longue puis on il y a la liste est longue toutes ces choses qu'on voit qui sont même là pour nous abuser qu'on écoute maintenant qu'il soit si on ne va pas au fond pour savoir ce qui se passe c'est vraiment grave et quand les gens font des témoignages puis c'est ainsi pour nous il y a que souvent il y a des stades de la musique qu'ils vont très loin pour voir les succès ils vont consacrer même leurs abonnements tiens là ça m'inquiétait plus c'est après ça quelques années plus tard je commençais encore mes chaussures et j'utilise de la musique et tout ça il y a tout ça sur les réseaux sociaux et et là j'ai compris que vraiment c'est pas le tout on écoute c'est la vie là on ne passe à mettre dans tout c'est comme un homme lui il a un sexe et lui il pense au sexe pour voyager dans toute la femme c'est pas possible mais tu te trouves faux au lit il faut juste que tu trouves la femme qui te faut et tu vas aller avec elle la vie sur la terre ne se résume pas à des choses éphémères au plaisir il doit accueillir chaque chose pour un but il faut vraiment faire très très attention ne pas soutenir le diable dans sa musique dans ses œuvres le quadruple demande de vraiment suivre les œuvres et le futur des généraux aujourd'hui c'est la mesure profane regardez vous-même un moment donné vous commencez à vous inquiéter c'est le club aujourd'hui on voit que des femmes qui rouillent les fesses les saints ou bien des hommes qui fument qui ont des âmes qui font des bing 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 et puis qui font quoi encore la même l'argent jette l'argent par ici comme vous voyez ça vous a tenté c'est la tentation et la séduction les femmes viennent nous séduire et tout ce que vous voulez comme l'argent avec la voiture c'est fait pour tenter au départ on croyait que c'était pour nous pour nous booster pour nous amener à faire comme eux on va avoir ça on va avoir ça même au moment donné l'ami qui l'esprit est derrière nous pousse à lever le diable pour avoir ça et que c'est pas de cette façon nous devons être boostés nous devons être boostés autrement oui aïe 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 quand ta source d'expiration n'est pas bonne c'est un parent couille à la fin merci les frères et soeurs d'arriver à cette vidéo ça c'est à vous ce que vous voulez nous soutenir regardez la vidéo sur vous waouh c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'arriver à cette vidéo toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Reborn et toutes ces trois autres chèques dans la description se trouve un lien comme vous voulez qu'est ce lien c'est d'aller sur une page web vous pouvez carrément télécharger le fichier qui bloque l'autre où se trouve dans les informations bancaires que Dieu bénisse les frères et soeurs pour nous soutenir vous